Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne. Est-ce que tu as une artiste ou un artiste qui s'éparpille, qui a tendance à papillonner ? Tu sais que la plupart des gens ont cette vision de l'artiste, comme quelqu'un qui papillonne, qui perd son temps à être la tête dans les nuages, qui est vraiment quelqu'un qui n'est pas cartésien, quelqu'un qui est plutôt dans la sphère de la rêverie, dans la sphère justement de la créativité. Alors c'est vrai que pour être créatif, toi, pour mener ta carrière, en tout cas ta vie d'artiste, tu as besoin de penser à d'autres choses que juste ce qui se passe dans ton quotidien. Tu as besoin de nourriture à l'extérieur de cette sphère quotidienne-là pour nourrir ton art, pour nourrir ta réflexion, tes réflexions et ta perception du monde, et pouvoir la communiquer au mieux à travers tes œuvres, et donc faire le cadeau de qui tu es à travers tes œuvres à ton public. Et il est sûrement une grande difficulté pour toi qui est celle d'arriver à rester focalisé, c'est-à-dire d'arriver à te concentrer d'une manière telle que tu puisses avoir les résultats que tu espères. Je ne sais pas si tu as envie de vendre plus d'œuvres, je ne sais pas si tu as envie d'exposer tes œuvres en galerie d'art. Peut-être que tu as envie de faire les deux d'ailleurs, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas tu as un but dans ta carrière d'artiste, il y a un but en fait dans le fait que tu es décidé d'être une ou un artiste, et tu ressens peut-être ce fameux combat intérieur. Un combat très intime, un combat entre toi-même et toi-même. Un combat qui paraît sans fin, qui paraît sans délimitation. Et malheureusement, lorsque ce combat se joue, tu vois bien que tu es en train de perdre du temps, mais pas que, tu es aussi en train de perdre dans ton avancement sur cet environnement, sur ce territoire artistique. Et du coup, il y a de fortes chances que ton projet de vendre tes œuvres un peu plus, ou ton projet d'exposer tes œuvres en galerie, soit mis à mal justement par ce phénomène intérieur de combat qui, à un moment donné, te fait avancer d'un pas, et te fait reculer de deux pas, te fait avancer de deux pas, te fait reculer d'un pas. Et tu as peut-être l'impression de faire un peu du surplace dans ta carrière. Tu as peut-être même l'impression, et parfois ça arrive, et c'est vraiment effectif, de régresser dans ta carrière, que ce soit sur le plan de ta créativité, que ce soit sur le plan de la qualité que tu es capable d'apporter dans la production de tes œuvres, que ce soit sur le plan de la communication aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu galères à communiquer, ou en tout cas à vraiment pouvoir montrer tes œuvres sous leurs meilleurs jours, que ce soit de les montrer en réel, auprès d'un public directement, ou que ce soit de les rendre visibles via Internet. J'expérimente ce combat intérieur là en ce moment, et c'est pour ça que j'avais envie vraiment d'en parler avec toi aujourd'hui, parce que je sais que ça peut t'aider aussi sur cette partie-là. Tu sais que je fais une émission chaque jour de Radio des Artistes, je fais des vidéos de manière moins régulière, je crée des formations spécifiques pour aider les artistes à développer leur carrière, et j'accompagne aussi des artistes dans leur carrière professionnelle, donc pour développer leur carrière professionnelle, en accompagnement individuel et en accompagnement de groupe. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup en termes d'activité, comme toi tu as à gérer plein de choses dans ton activité, le plus important est d'avoir une ligne conductrice, c'est-à-dire d'avoir une colonne vertébrale, d'avoir un pourquoi, on en avait déjà parlé il y a quelques temps à travers les émissions, de définir ce pourquoi, pourquoi est-ce que tu es artiste en fait, quel est le truc qui te fait lever tous les matins, qui te fait lever même lorsque t'as 42 fièvres et que t'en peux plus, que t'es complètement hors de tout, mais t'as une telle pulsion qui provient de l'intérieur, qu'elle te pousse, qu'elle te lève du lit, et qu'elle te fait aller créer tes oeuvres. Ce pourquoi, moi je l'ai, il est déterminé de plusieurs manières, aujourd'hui je vais en parler sous la facette d'aider les artistes, puisque mon pourquoi, c'est d'aider l'artiste à s'épanouir. Tu sais que je suis réveilleur d'artistes, alors il y a plusieurs sphères évidemment de l'artiste, donc j'essaye de vous aider de manière, sur votre côté professionnel, j'essaye de vous aider sur votre motivation, j'essaye de vous aider, de t'aider toi directement sur le plan stratégique, sur le plan aussi de la visibilité, puis donc des trois piliers dont on parle régulièrement à travers les émissions, de ta visibilité, de ta notoriété et de tes ventes. Mais on va dire, le grand pourquoi derrière tout ça, c'est vraiment d'arriver à aider les artistes, parce que je sais que vous faites partie d'une partie de la population qui peut vraiment arriver à faire changer les choses en bien dans cette société, et en même temps, je sais que vous êtes considérés, à mal d'ailleurs, comme une minorité, et ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, les artistes reçoivent très peu d'aide. Et finalement, tout ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire faire du coaching, enfin de l'accompagnement en individuel, en groupe, enregistrer ses émissions, enregistrer des vidéos de temps en temps, créer des formations, accompagner aussi les membres dans l'art classe, puisque je le fais aussi de cette manière-là, tout ça demande beaucoup de travail, énormément de travail, mais c'est faisable pour moi, parce que tout est centralisé autour d'une colonne vertébrale. Donc ton pourquoi est très 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 important, pour que tu puisses arriver à continuer ce que tu fais, et à ne pas dépendre de ta motivation. Maintenant, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et c'est aussi ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, parce que tu as vu que ces derniers jours, il n'y a pas eu forcément une émission tous les jours. Alors de temps en temps, j'essaye de les rattraper, c'est-à-dire d'en faire deux par jour, pour qu'il y ait bien le nombre que je m'étais fixé depuis le début, d'en faire une par jour. Mais hier, par exemple, je n'ai pas fait d'émission. Et pourquoi je n'ai pas fait d'émission ? Malgré le fait que je connais mon pourquoi, et mon pourquoi est vraiment ancré en moi. Il se trouve que c'est d'une certaine manière par manque de rigueur. Moi, vraiment, j'ai un profil d'artiste, donc j'ai tendance à m'intéresser à trop de choses, on va dire, à beaucoup, beaucoup de choses. Bon, c'est aussi ce qui me permet de faire des ponts entre divers domaines, et de pouvoir enrichir les contenus que j'apporte aux artistes aussi. Si j'étais juste un artiste, j'aurais une vision très cloisonnée de mon monde artistique, et je ne pourrais pas aujourd'hui aider les artistes d'une manière aussi intense et profonde que ce que je peux faire, et puis riche surtout, que ce que je fais aujourd'hui. Alors, il y a d'ailleurs quelqu'un qui a mis un commentaire sous une vidéo il n'y a pas longtemps, qui me dit, ouais, mais David, t'aides les artistes, mais est-ce que toi, tu vis de ton art ? Si j'étais juste un artiste qui vivait de mon art, je ne pourrais pas t'aider aussi bien que ce que je fais aujourd'hui. Je lui ai répondu que finalement, un modèle qui fonctionne pour un artiste ne fonctionnera pas pour tous les artistes. Et la seule façon de vérifier ça, c'est de l'expérimenter dans sa vie. Maintenant, on pourra en revenir à, qu'est-ce qui fait que finalement, même si tu as un pourquoi très fort en toi, que tu sais pourquoi tu crées, pourquoi tu te retrouves dans des situations où tu perds du temps sur des choses sur lesquelles tu ne devrais peut-être pas forcément perdre ton temps, et tu es moins effectif sur des choses dont tu sais que ça pourrait vraiment te donner des résultats, ou ça t'a déjà donné des résultats dans ta carrière d'artiste, vraiment pour le développement de ton activité artistique. Ce que je peux apercevoir dans ma propre vie, c'est qu'il y a un moment donné où il y a un décrochage. Comme si j'étais bien sur mes rails, j'étais un train, une locomotive sur mes rails qui avance tranquillement, je ne suis pas pressé dans la vie. Évidemment, comme toi, certainement, j'ai envie que les choses arrivent vite. Ça, on est par défaut un petit peu comme ça. Mais j'apprends petit à petit à être de moins en moins pressé au niveau des résultats, et vraiment installer quelque chose, tu vois, une belle locomotive, mais tu sais, une ancienne locomotive, locomotive à vapeur, c'est-à-dire quelque chose de beau. C'est ce que j'essaye de faire, quelque chose de beau, de consistant, qui est de qualité, comme on faisait les anciennes locomotives à vapeur qui étaient juste magnifiques, pour moi, des œuvres d'art pratiquement. Et j'avance tranquillement, mais sûrement. Et à un moment donné, malgré tout, je me rends compte qu'il y a un petit caillou comme ça qui peut faire dérailler cette locomotive. Et effectivement, elle déraille un petit peu, ou elle prend, paf, d'autres rails pendant un petit moment, jusqu'à revenir pendant, ça, ça met un temps qui est indéfini, ça dépend vraiment de combien de temps tu vas t'écarter finalement de ta vraie route, de ta colonne vertébrale. Et après, cette locomotive revient sur ses propres rails. D'où l'importance de travailler sur une planification, et c'est là que je voulais en venir pour t'aider sur cette partie, c'est d'arriver à te dire, voilà, moi, j'ai identifié, là, je sais ce sur quoi je dois travailler maintenant pour avoir des résultats. Tout ce qu'il y a à côté, ok, c'est séduisant, ok, j'ai envie de le faire, ok, ça serait génial, mais pour l'instant, j'ai besoin de faire ça. Je le note sur ma feuille, et je le planifie dans le temps. C'est-à-dire, ok, je sais que c'est ça que je dois faire, donc c'est ça que je dois atteindre, je le marque sur mon papier, je me dis, quand est-ce que je pense jouable, faisable, d'arriver à cet objectif-là ? Tu marques ça sur un calendrier, tu te notes une date et tu fais un pacte avec toi. Ce pacte, c'est juste d'aujourd'hui jusqu'à la date que je viens d'indiquer, je ne m'occupe de rien d'autre, mais rien d'autre, même si c'est séduisant, même si les sirènes viennent chanter à côté de moi, tu vois ce que je veux dire ? Je ne m'occupe que de ça, que des actions qui vont me mener à cet objectif, à la date que je me suis donné. C'est une manière, évidemment, de squeezer un petit peu les émotions, puisque tu sais que ce qui va te faire perdre énormément de temps dans ta carrière, dans son développement, c'est le fait que tu es un petit peu pris par tes émotions et malheureusement, ces émotions, c'est un peu comme une marionnette, tu vois, tu deviens la marionnette, il y a des fils au-dessus de toi et qui est-ce qui tient ces fils-là ? Juste au-dessus des fils, en fait, ce sont tes émotions. Donc, c'est une manière d'arriver à squeezer ces émotions-là. Tu vas être tenté, évidemment, de temps en temps, tu vas vouloir aller à droite, à gauche, mais essaye de te ressortir, même tu le notes sur un papier, tu le mets dans ta poche, tu l'as toujours sur toi, l'objectif que tu vises et la date que tu t'es donnée. Je te souhaite de réussir, d'arriver là où tu veux, dans ta vie d'artiste et nous, on se retrouve demain pour la prochaine émission. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501